L'amour est un oiseau rebelle. Ne manquez pas Carmen, le chef-d'œuvre de Bizet, à l'Opéra des Nations du 10 au 27 septembre. Ici, nous explorions l'une des institutions majeures de la ville de Genève avant que l'hiver ne s'installe. Je vous propose de me suivre dans une plongée au cœur des bains d'Epaquis, bains historiquement implantés au cœur de la ville. Pour nous guider, le coordinateur de l'association des bains d'Epaquis. C'est une assez longue histoire en réalité, puisque les premiers bains ont été construits aux alentours de 1872. Ils étaient en bois. Ensuite, ils ont brûlé et ils ont été reconstruits sous la forme, maintenant qu'on voit, en béton. La construction a été extrêmement rapide, puisque ça a pris, je crois, environ trois mois. C'était tous des éléments préfabriqués qui ont été posés comme ça et qui donnent cette architecture qui se fond dans le paysage, comme ça, très plate et qui est toute, on le verra peut-être tout à l'heure à l'intérieur, qui est symétrique. À la fin des années 80, il y avait un promoteur immobilier qui avait le projet de raser complètement le site pour faire des autres bains plus modernes destinés à une autre clientèle. Et donc, en 1987, s'est fondée l'association qui gère aujourd'hui le lieu et qui a fait un référendum pour sauver les bains. Et le référendum a été gagné à 72%. La population s'est vraiment mobilisée de façon totale pour sauver ce lieu. Lors de ce référendum, on a été soutenus massivement aussi par tout le milieu artistique genevois. Ce qui fait qu'ensuite, quand la votation a été gagnée, on a un peu redonné aux artistes ce qu'on leur devait. C'est devenu aussi, non seulement une plage en été, un spa en hiver, mais un lieu d'accueil et de production artistique très important à Genève, qui font des bains une véritable institution. Et en matière d'accueil culturel, les bains proposent tout l'été des aubes musicales au bord de l'eau. 6 heures du matin. Ces dernières années, les lèveteaux et les couche-tards ont été de plus en plus nombreux, jusqu'à 1200 pour certains de ces moments particuliers de la journée. D'écouter quelque chose ensemble, du rendez-vous à un moment particulier, et le lever du soleil, c'est vieux comme le monde, mais ça fonctionne. Du 1er au 26 août, des concerts et spectacles gratuits chaque matin, en majorité par des artistes locaux. Une programmation éclectique, par exemple avec de la musique classique, du jazz, du flamenco ou encore des chants grégoriens. On a mis une petite ligne autour de la percussion et de la voix, un peu l'idée de faire écho à la naissance du jour, donc on peut dire un peu nos instruments premiers, on a quelque chose d'assez brut, on avait envie de valoriser la voix, premier instrument. A côté de la musique et des danses, deux expositions de partitions graphiques, dont certaines seront interprétées par un collectif fin août. Et après une heure de spectacle, les auditrices et auditeurs des bains pourront poursuivre le réveil dans l'eau. On va bientôt arriver en hiver, donc on est en train de préparer les installations pour l'hiver. Aussi un des paris de l'association à l'époque, c'était de faire que le site soit ouvert 365 jours par année. À l'époque, quand les bains étaient gérés par la ville, ils étaient ouverts en gros du 15 mai au 15 septembre. Et après, ils étaient fermés inaccessibles. Alors qu'aujourd'hui, on peut venir à Noël, à Nouvel An. Il y a des choses d'origine qui ont été gardées, les bains ? À tous. Ils ont été simplement rénovés avec quelques petites modifications architecturales. Donc on a vraiment conservé l'esprit et aussi la fonction finalement des bains. Et voilà, quand on a été dans le sauna, en tout cas c'est ce que j'ai fait l'hiver dernier, on descend dans l'eau là. Exactement, on se jette dans l'eau ici. On profite pour faire un petit pouf dans le lac, comme ça. Quelle que soit la température de l'eau évidemment. Mais c'est aussi une des particularités de ce site, c'est qu'on a de très nombreux nageurs qui viennent, donc ils ne font pas forcément le sauna, mais qui viennent exclusivement pour nager. Parfois très tôt le matin, quelle que soit la météo, quel que soit le temps. C'est ça, et toute l'année ? Toute l'année, et surtout l'hiver. Ils adorent l'eau froide. Ce sont des baigneurs d'eau froide. On les surnomme, ou ils s'appellent eux-mêmes les givrés. Les givrés ! C'est ce qui veut tout dire. Et c'est quoi le public du Bain des Paquilles ? C'est un lieu qui est absolument magique, incroyable de ce point de vue là, puisqu'on accueille vraiment l'ensemble de la population. On va retrouver ici toutes les couleurs, toutes les cultures, toutes les classes sociales aussi. Il y a vraiment un mélange, un patchwork de toute la population, de tout ce qu'on peut imaginer. Et les choses se passent extrêmement bien. C'est peut-être aussi propre déjà à l'architecture, au site. On est comme ça au cœur de l'Arab de Genève, c'est un lieu tout à fait exceptionnel. Il y a le fait qu'on a ces grandes tables à la buvette qui font que les gens se retrouvent forcément un petit peu ensemble. Et puis après, puisque tout à l'heure vous parliez du sauna, quand tout le monde est nu dans un endroit, effectivement, ça gomme toutes les différences, on ne sait plus qui est qui. Cette ouverture propre au bain nourrit des envies de collaboration ici avec les conservatoires et jardins botaniques. Une nouvelle exposition s'intéresse de près à la fleur des dames. Il s'agit en fait d'un fond de dessin qui a été réalisé il y a un peu plus de 200 ans. En quelques jours, il s'agit de copies de dessins originaux d'une expédition scientifique de la fin du 18e, début du 19e siècle. Donc vous allez découvrir dans cette exposition, effectivement, tout l'historique de cette fabuleuse histoire de copies qui met en scène un petit peu, notamment Augustin Pyramus de Candol, le fondateur du jardin botanique de Genève, mais aussi plusieurs Genevoises et Genevois, artistes confirmés ou non, qui ont participé à ces copies. Dans un premier temps, on rappelle un petit peu le contexte historique et scientifique, donc les débuts finalement de la fleur des dames. Ensuite, on s'avance un peu plus sur la rencontre entre Augustin Pyramus de Candol et le savant José Mariano Mocino, qui a ramené en fait les dessins de l'expédition en Espagne. Il se retrouve à Montpellier où il rencontre Augustin Pyramus de Candol. Il lui confie les dessins de l'expédition. Candol va rentrer à Genève avec ses dessins. Il les étudie dans un contexte scientifique botanique. Et puis un jour, Mocino décide de rentrer en Espagne et demande à Candol de lui rendre ses dessins. En catastrophe, Candol se demande comment garder une trace de ses originaux et il commence à en parler autour de lui. Et finalement, ça déclenche un enthousiasme absolument extraordinaire au niveau, je dirais, artistique notamment, par des Genevoises et des Genevois qui vont se mettre à copier ces dessins. On a vraiment voulu montrer que finalement, il y a ce côté esthétique qu'on retient principalement, la beauté des dessins, mais c'était vraiment un outil de travail pour les scientifiques à cette époque notamment, qui était plus ou moins remplacé par la photographie actuellement, quoique le dessin botanique existe bien sûr encore et tout aussi important. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ces dessins et cette recherche autour de cette flore des dames ? Alors, en tant qu'historienne de l'art, c'est le côté visuel et le côté technique qui m'intéresse aussi, bien sûr le côté historique. Et c'est ça qui est fascinant en fait. Ça touche à énormément de thématiques et c'est aussi ça qui m'intéressait dans la botanique, c'est que finalement on aborde énormément de sujets, rien qu'avec cette science. Nous sommes de retour avec Philippe Constantin pour la dernière partie de notre visite. Voilà, la fameuse buvette et les grandes tables bleues. On essaie de travailler au maximum avec les produits locaux, si possible, souvent bio aussi. On a un gros débit, il faut savoir. Et autant l'entrée des bains que les saunards, les massages de la buvette, effectivement il y a une politique de tri qui vise à être au plus bas possible parce qu'on a envie d'être un lieu d'accueil dans lequel tout le monde puisse venir et il y a même aussi des prix pour les chômeurs par exemple ou pour les personnes âgées qui vont payer leur assiette 9 francs ou 9,14 francs par exemple. On se demandait si on pouvait juste filmer un tout petit peu. Attends deux minutes. On doit se maquiller. Ah ouais, non mais ça va, la lumière elle est assez... C'est bon ? Bon bah, on rentre alors. C'est bon ? Ça sent bon, oh là là. Non mais ça, ça sent hyper bon. Bonjour. Alors c'est quoi le plat aujourd'hui ? On va bien savoir. Saumon avec quelque chose, petit pois et... Saumon et patate douce. Et un petit pois carotte. Petit pois carotte, trop bien. Ça va ? Ça va ? Oui. Et là on a donc une grande salle dans laquelle on peut manger la voulue. Parce que c'est quand même, ça c'est vraiment la grande spécialité. Tout à fait excellente par ailleurs. Ouh, il y a le poêle qui est allumé. Voilà, ça va. Pour réchauffer les nageurs. Comme tout ce qu'on fait au Bain, on adore offrir les choses. Ouais. Elles ne sont pas gratuites, elles sont offertes. Elles sont offertes, c'est encore mieux. C'est un cadeau. Une petite différence subtile entre les deux termes, mais elle a tout son importe. Le journal des Bains est un cadeau, autant que celles et ceux qui font de ce lieu un endroit unique et chaleureux. Toujours ouvert à de nouveaux rêves pour s'émerveiller un peu plus, quelle que soit la température de notre cher Lac-Lémane. Sous-titrage Société Radio-Canada